Salut, c'est Jérémy de SkiCoach et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment faire un virage carving. Allez, c'est parti ! Alors, des chaussures et des skis adaptés à la pratique du carving sont vivement conseillés. J'en explique les raisons dans mon guide, que vous pouvez télécharger en haut à droite de l'écran. C'est très important, donc si vous ne l'avez pas encore téléchargé, je vous invite vraiment à le faire. Donc, le carving, c'est quoi ? Alors, on parle d'un virage carving lorsqu'on arrive à tourner uniquement grâce à l'effet directionnel des skis. Alors, dit comme ça, ça peut paraître chinois, j'en ai bien conscience. Donc, pour expliquer de manière très simple et concrète, un virage carving, c'est lorsqu'on arrive à tourner sans pivoter les pieds, et donc sans pivoter les skis. Donc, pour imager ça, je vais vous montrer ce virage. Donc là, concentrez-vous bien sur mes pieds. Ok ? Là, je commence mon virage, je commence à prendre de l'angle, et donc on peut penser que je commence sur un virage type carving. Je prends de l'angle, mes skis sont bien ancrés dans la neige, et là, vous allez voir, à ce moment-là, mes pieds vont pivoter vers la droite, et donc, en fait, je vais faire un dérapage. Donc, on regarde, hop, là, j'ai bien dérapé. On voit les skis, qui étaient en direction du bas de la pente, et qui, instantanément, très rapidement en tout cas, se sont dirigés complètement vers la droite de la piste. Donc, je vous remontre. Hop, attention, et voilà, là, donc ça, on appelle ça un dérapage, je pense que vous savez tous le faire. Et donc là, je m'arrête simplement en me laissant déraper. Donc là, on estime, on dit qu'il y a un pivotement des pieds. Donc, en comparaison à ici, où de nouveau, concentrez-vous bien sur les pieds, on va observer que, hop, on ne voit pas de dérapage. Là, voilà. On a bien vu le ski, notamment le ski extérieur, bien s'ancrer dans la neige. Et en fait, qu'est-ce qui me permet de tourner ? C'est la réaction du ski. En fait, on crée une grosse pression sur le ski, le ski se tord, et ensuite, il nous renvoie de l'énergie qui nous permet de repartir vers l'autre côté. On le voit ici de nouveau, là, c'est le ski droit qui va faire le boulot. Hop, il se plie ici. Et hop, ça me renvoie vers le côté. Pareil là, hop, il se plie et ça me renvoie. On le voit bien plier le ski ici. Je vous montre avec la souris là, hop, on voit bien le ski qui est plié et qui renvoie. Alors, les points clés pour réussir un virage carving. Il vous faut choisir un bon terrain. C'est-à-dire, ni une pente trop faible, un replat, là, vous n'allez pas faire du virage carving, ni une pente trop forte, où ça va devenir dangereux, voire impossible, de faire uniquement du carving. Il va falloir, à un moment donné, mettre les skis en direction, déraper, comme je vous ai expliqué, comme je vous ai montré précédemment. Il est idéal que la neige soit assez réactive. Donc, généralement, une neige plutôt dure. Si la neige n'est pas trop molle, un léger redou, on peut très bien faire du carving aussi. Par contre, vous doutez bien, dans un champ de boss, par exemple, là, on ne fera pas de carving, ce n'est pas possible. Alors, ensuite, il faut une vitesse adaptée. Qu'est-ce qu'une vitesse adaptée ? C'est-à-dire, il faut un minimum de vitesse pour pouvoir créer un virage carving, ce qui va permettre au corps de s'incliner globalement. Vous verrez qu'à 4 km heure, vous allez avoir l'impression de tomber, c'est très compliqué de faire du carving. Et à l'inverse, une vitesse trop élevée va vous mettre un peu en danger, on n'est plus trop en sécurité. Donc, c'est là où on revient encore une fois sur de la mise en direction du dérapage. Alors, maintenant, voyons les points techniques pour réaliser un virage carving. Alors, pour commencer, un virage, ça commence lorsque les skis sont à plat, donc d'ici. Ok, là, j'ai les skis à plat, je vais dérouler mon virage, et ça se termine ici, lorsque les skis sont de nouveau à plat. Alors, pour commencer, on va s'arrêter, contrairement à ce qu'on pourrait penser, à la dernière partie du virage précédent. C'est-à-dire, ici. Là, je suis en train de finir mon virage, et je vais commencer tranquillement à initier le changement de car. C'est-à-dire, hop, là, je suis en train de revenir, je suis en train de remettre mes skis à plat, d'accord ? Donc, on est d'accord, le virage suivant n'a pas encore commencé. Pourtant, l'important, c'est de commencer à s'équilibrer sur le futur pied extérieur. C'est-à-dire, ici, le pied droit. Donc, là, on cherche à s'équilibrer sur le pied droit, avant d'avoir remis les skis à plat. De manière à ce qu'à ce moment-là, et surtout ce moment-là, notre poids de corps soit vraiment sur la jambe droite, sur le pied droit. Et qu'est-ce qu'on remarque ici ? Le ski gauche, c'est une conséquence. Le talon du ski gauche, c'est légèrement soulevé du sol. Ça, il ne faut pas chercher à le faire. Ça se fait naturellement. Justement, pourquoi ? Parce que je suis en train de m'équilibrer sur mon pied droit. Donc, la jambe gauche s'allège. Et le ski perd légèrement le contact avec le sol. Donc, maintenant, l'objectif va être de donner un maximum d'angle à mes skis, jusqu'à la moitié du virage. Donc, regardez. Hop ! Vous avez vu à quel point les skis se sont inclinés vers l'intérieur du virage. Comment on fait ça ? Pour faire ça, il faut pousser les genoux vers l'intérieur du virage. Ici, le virage va vers la gauche. Donc, on va pousser les genoux vers la gauche. Qu'est-ce qu'on observe aussi ? On observe, si on revient un peu en arrière, on observe que les pieds s'éloignent de la base de support du corps, c'est-à-dire le centre de gravité. La base de support du corps s'éloigne du centre de gravité. Ça, pour y arriver, on ne cherche pas à incliner le haut du corps. Ce sont les pieds qui s'éloignent progressivement du haut du corps. Je reviens encore un peu en arrière. Hop ! Les pieds s'éloignent tranquillement. Et c'est ensuite la réaction du pied extérieur qui va faire que les pieds vont revenir progressivement sous le centre de gravité. Alors, on observe ici la position vraiment différente entre les deux jambes. On a une jambe gauche qui est relativement fléchie, très fléchie. Hanche, genou, cheville. Tandis que la jambe droite, au niveau de la hanche et du genou, sont peu fléchies. Comment on en arrive à ce résultat ? On repart du début de la courbe, ici. Qu'est-ce que je vous ai dit ? Entrée de courbe, on vient s'équilibrer sur notre pied extérieur, ici le pied droit. Et on relâche, on allège la jambe gauche. Ce qui va donc amener, ce qui va donc nous permettre de laisser remonter progressivement la jambe gauche. Jusqu'à ce qu'on ait vraiment cette position vraiment marquée, très différente entre les deux jambes. On observe aussi que le pied gauche est devant le pied droit. A quoi ça sert ? C'est naturel, encore une fois. A quoi ça nous sert ? Tout simplement à projeter notre centre de gravité au milieu du ski droit, au-dessus du pied droit. Pourquoi ? Ça permet vraiment de créer cette fameuse pression et cette torsion au milieu du ski. Alors, tandis que la jambe gauche, comme on vient de le dire, se fléchit vraiment progressivement tout au long du virage, à l'inverse, avec la jambe extérieure, donc ici la jambe droite, on va chercher uniquement à résister musculairement. Ça veut dire quoi ? On est quelque part entre un mélange de contractions excentriques et isométriques pendant tout le virage. Tout simplement, on cherche à ne pas se laisser écraser sur sa jambe extérieure. On cherche à ne pas se laisser asseoir sur sa jambe extérieure. En fait, on maintient notre degré de flexion de genou. D'accord ? Donc là, on voit ici, tout le long de la courbe, au niveau de la jambe droite, il n'y a pas grand-chose qui change. C'est vraiment au niveau de la jambe gauche que le travail se fait. Donc globalement, de manière générale, comment on appelle ça ? On appelle ça la fameuse indépendance des jambes, du travail des jambes. La jambe intérieure se fléchit tout au long de la courbe, pendant que la jambe extérieure, elle, elle maintient notre poids de corps et résiste. Tandis qu'avec le haut du corps, on va chercher à gainer le haut du corps. On va projeter le haut du corps vers le bas de la pente. On essaye surtout de ne pas se laisser embarquer en arrière. On essaye de ne pas laisser les épaules partir en arrière. Voilà, donc là, on gaine, on gaine, on gaine. On essaye de projeter le haut du corps vers le bas. Et surtout, à cet endroit précis, on essaye de maintenir notre ligne d'épaule la plus horizontale possible. Ce qui va permettre d'accentuer la pression sur le pied extérieur. Petite astuce, concentrez-vous sur l'épaule intérieure, ici l'épaule gauche, et vous essayez un peu de la remonter volontairement. Ça va automatiquement rééquilibrer votre ligne d'épaule de manière horizontale, parallèle au sol, pour ceux qui préfèrent. Et donc ensuite, tranquillement, on a les pieds qui reviennent sous notre centre de gravité. On va rentrer dans le dernier terme de la courbe. On va commencer à initier notre changement de quart. Donc l'angle de prise de quart diminue jusqu'à revenir à plat. Très bien. Et donc on rentre dans la fameuse phase de transition. Qu'est-ce que j'appelle la phase de transition ? C'est la phase où la prise d'angle diminue jusqu'à ce que les skis reviennent à plat, et jusqu'à ce qu'on commence à prendre de l'angle de l'autre côté, pour le virage suivant. Donc qu'est-ce qui est important à respecter pendant la phase de transition ? Pardon. Là, à partir d'ici. Contrairement à une idée vraiment globalement reçue et qu'on entend beaucoup trop souvent sur les pistes, on ne cherche absolument pas à se relever à ce moment-là. Là, ici, qu'est-ce qui se passe ? Là, j'ai mes skis qui sont revenus à plat. Donc en fait, c'est le fait que les pieds soient revenus sous mon centre de gravité qui fait que mon centre de gravité a repris un peu de hauteur par rapport au sol pour laisser la place à mes jambes et à mes pieds de se projeter vers l'autre côté. D'accord ? Mais à aucun moment, j'ai une action musculaire de me relever, de me redresser comme si je me levais d'une chaise, par exemple. C'est tout le contraire. C'est ça qui est vraiment important à comprendre. On parle d'allègement, on parle d'avalement. Donc, à ce moment-là précis, on a les skis à plat. C'est le seul moment, d'accord ? Sur les skis, on ne cherche pas à appliquer de pression au sol. À partir du moment où on a le contact qui neige, c'est tout ce qui compte. C'est un moment de glisse. La remise à plat des skis, c'est un moment de glisse. Donc, on laisse tranquillement les skis glisser. On s'équilibre sur le futur pied extérieur, comme je l'ai dit précédemment. Mais c'est tout. On observe la flexion de mes genoux. Imaginez que j'ai une chaise juste en dessous de moi. Je suis presque assis, quoi. D'accord ? Je ne suis pas du tout en train de me relever. Et ensuite, je vais reprendre tranquillement de l'angle. Et là, on observe bien que mon centre de gravité, de nouveau, se rapproche sensiblement du sol. Pourquoi ? Parce que mes pieds, comme je l'ai dit précédemment, s'éloignent progressivement du haut du corps pour permettre au ski de prendre un maximum d'angle ici. Voilà. Mais donc, entre la phase de transition et ce moment-là, on observe que ma jambe extérieure, en fait, elle est plus tendue ici. Le genou est moins fléchi ici que pendant la transition. Donc, ça permet de comprendre à quel point on ne se relève pas pendant la transition. Et ensuite, on recommence tranquillement. On enchaîne les virages. Avec tous ces éléments techniques. Voilà. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas à cliquer sur « J'aime » si vous avez aimé la vidéo. À me laisser un commentaire aussi pour me faire part de vos retours. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous réinvite à télécharger mon guide. Donc, les 4 astuces incontournables pour devenir un meilleur skieur. Vous y trouverez des informations. Comment choisir ses chaussures de ski, ses skis, afin de devenir plus rapidement un meilleur skieur et de pratiquer beaucoup plus facilement le carving. Et aussi, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube juste en dessous. Merci et bye bye. Merci.